Dans cette idée, chaque jour, nous vous faisons découvrir une nouvelle initiative pour réduire notre impact sur l'environnement. À Cosvilleur, près de Strasbourg, en Alsace, nous allons visiter la très originale maison d'Éric, ébéniste de formation et meilleur ouvrier de France. Éric ne rigole pas avec l'énergie. Il a fabriqué et breveté sa maison solaire, et vous allez voir, ça vous le détoure. Les champs d'Alsace sont tellement accueillants, n'est-ce pas, mesdames, qu'il y a une dizaine d'années, un étrange vaisseau est venu s'y poser, l'Héliodôme. Hélios, c'est le soleil, en grec, et le dôme, c'est du latin. Et donc, c'est une maison solaire. Son créateur n'est pas un extraterrestre, c'est Éric Vasset. Son concept de maison, qui vit en accord avec le soleil, remonte à des années-lumière. Enfin, à plus de 30 ans, en tout cas. Il m'en a parlé quand on s'est rencontrés. Il avait déjà son idée de travailler sur quelque chose, mais ça n'avait pas encore cette forme, c'est sûr. Une idée lumineuse que ce passionné est allé chercher non pas dans les rayons du soleil, mais dans ceux de sa bibliothèque, dans les livres de maths et d'astronomie. Donc là, on a quand le soleil est bas, le jour du printemps, le jour de l'automne, et quand le soleil est haut. En fait, c'est ces courbes-là qui sculptent le volume. Pendant 20 ans, Éric a étudié, calculé et construit pas mal d'objets bizarres. Avant d'arriver à cette idée simple, la forme de sa maison doit s'adapter à la course du soleil. Et c'est en 2008 que son héliodôme est enfin sorti de terre. On est en période d'hiver. Le soleil, du matin du premier rayon jusqu'au dernier rayon le soir, va complètement inonder le volume. Par contre, quand le soleil est haut en été, on aura une grande baie vitrée qui va laisser rentrer la lumière, mais jamais le soleil. Passons maintenant de la théorie à la pratique et confrontons les maths au réel. On verra bien si elles tiennent face à moins 12 dehors. Ah mais oui, c'est vrai qu'il fait bien plus chaud à l'intérieur. Ça n'est que du soleil. En fait, c'est un bâtiment qui profite de l'ensoleillement durant tout l'hiver. Donc là, il n'y a pas de chauffage ? Il n'y a pas de chauffage. Il a fait moins 16 cette nuit. On est proche des 20-21 degrés. Pour assurer une température optimale dans toute sa maison, Éric a un truc. Ce n'est pas un radiateur, mais l'effet de convection. Un principe qui veut que l'air chaud, plus léger que l'air froid, monte. Là, on monte au premier niveau. Et ce qui est pratique dans l'héliodôme, c'est qu'on peut tout de suite le vérifier sur place. On est vite aux 23-24 degrés. On est en fin de journée. Le soleil, il est tout à fait capable de nous chauffer une maison en hiver. Bon, l'héliodôme, ce n'est pas que des mats. C'est aussi des astuces. Comme ce sol en béton qui garde la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. Et en cas d'urgence extrême... On a un petit poêle au sous-sol. Et en hiver, il me faut à peu près 3 serres de bois pour faire le complément. On se permet, en plus d'avoir la fenêtre ouverte, pour ventiler. Quelque part, on peut bien sûr le voir comme une œuvre d'une vie. Mais pour moi, c'est un début. Pour moi, c'est juste de poser une graine et que cette graine puisse éclore. L'héliodôme d'Éric, c'est ce que l'on appelle une maison passive. Un bâtiment parfaitement isolé et pensé pour garder la chaleur en hiver et la fraîcheur en été, sans faire de dépenses d'énergie pour le chauffer ou le rafraîchir. Des maisons passives, il en existe de plus en plus. C'est bien pour la planète et pour le porte-monnaie.